On nous donne ici une fonction définie sur R, qui est la fonction f de x égale valeur absolue de x moins 1. Et on nous demande de calculer cette intégrale, l'intégrale de 0 à 3 de f de x dx. Alors comme c'est une fonction avec une valeur absolue, ça peut être un petit peu perturbant. Mais en fait, une des manières de raisonner, c'est d'écrire cette fonction-là comme une fonction définie par morceau. En fait, la valeur absolue de x moins 1, ça sera x moins 1 quand l'expression x moins 1 est supérieure à 0. Et ça sera l'opposé de cette valeur-là quand x moins 1 est inférieure ou égale à 0. Donc ça, ça définit en fait les deux morceaux de cette fonction. Et ce qu'il faut qu'on fasse, c'est identifier la frontière, celle qui fait changer de signe cette expression-là. En fait, x moins 1 est égal à 0 quand x est égal à 1. Donc finalement, nos deux morceaux, ça va être ceux-là. Alors je vais l'écrire comme ça. Je vais avoir un premier morceau pour x inférieur à 1. Et puis un deuxième morceau pour x supérieur ou égal à 1. Voilà, alors tu peux choisir différemment ici. Tu pourrais mettre dans ce cas-là inférieur ou égal à 1 ici et strictement supérieur à 1. Ça ne changerait rien du tout. Je te laisse vérifier ça. En tout cas, maintenant pour x inférieur à 1, cette quantité-là, x moins 1, eh bien, elle va être négative. Donc la valeur absolue de x moins 1, en fait, ça sera moins x moins 1. Donc sur cette portion-là, la fonction f de x est définie de cette manière-là. C'est moins x moins 1. Et ça, en fait, je vais l'écrire plus simplement comme ça. Là, c'est moins x plus 1. Voilà, donc ça, c'est pour x inférieur à 1. Et quand x est supérieur ou égal à 1, eh bien, x moins 1 est positif. Donc valeur absolue de x moins 1 est égale à x moins 1. Donc dans ce cas-là, sur cette branche-là, la fonction f, elle est définie de cette manière-là. C'est x moins 1 quand x est plus grand que 1. Voilà, cette définition-là, valeur absolue de x moins 1 et celle-ci, par morceau, sont exactement équivalentes. Alors si tu veux, on peut quand même, pour clarifier un petit peu les choses, je vais faire un petit dessin rapidement. Je vais tracer la représentation graphique de la fonction. Donc je vais faire plutôt l'axe ici, comme ça. Donc ici, l'axe des x, l'origine, l'axe des y. Et puis donc j'ai la valeur 1 que je vais mettre ici. Voilà. Alors quand x est inférieur à 1, donc sur toute cette partie-là, ma fonction, c'est moins x plus 1. Donc c'est une droite de pente égale à moins 1 et de renommée à l'origine 1. Donc 1, c'est ici. Donc en fait, elle va passer par ce point-là. Donc je peux la tracer. C'est une demi-droite qui va faire comme ça. Voilà. Donc ici, en fait, j'ai tracé la droite d'équation y égale moins x plus 1, qui correspond à cette partie-là ici. Donc pour x inférieur à 1. Et puis, la deuxième branche, celle-ci, pour x supérieur ou égal à 1, donc cette partie-là, eh bien ma fonction, c'est une droite qui a pour équation y égale x moins 1. Donc une droite de pente 1 et d'ordonnée à l'origine moins 1. Alors moins 1, c'est ici. Voilà. Et donc je dois tracer la droite qui passe par ce point-là et ce point-là. Je vais la faire comme ça. Mais évidemment, ici, on considère que les valeurs de x supérieures ou égales à 1. Donc il faut que je gomme cette partie-là. Donc la partie que j'ai tracée en bleu, ici, c'est une droite d'équation y égale x moins 1. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a un axe de symétrie, voilà, qui est cette droite-là, la droite d'équation x égale 1. Alors maintenant, il faut qu'on rentre dans le vif du sujet. On doit calculer cette intégrale-là. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est découper mon intégrale en respectant la frontière de mon domaine, c'est-à-dire la valeur pour laquelle on change de morceau. Donc ici, je dois calculer l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx plus l'intégrale de 1 à 0 de f de x dx. Et maintenant, en fait, je peux même faire un petit peu mieux, puisque je sais qu'entre 0 et 1 ici, f de x, c'est moins x plus 1. Donc je vais l'écrire. Ici, je dois calculer l'intégrale de moins x plus 1 de x. Et puis cette intégrale-là de 1 à 0, alors ici, ce n'est pas 0, j'ai mis 0 tout à l'heure, mais ce n'est pas du tout l'intégrale de 1 à 0, c'est l'intégrale de 1 à 3, évidemment. Et en tout cas, sur cette portion-là, donc entre 1 et 3, je sais que f de x est égal à x moins 1. Donc ça, je vais pouvoir le remplacer. Ici, j'ai donc l'intégrale de 1 à 3 de x moins 1 de x. Maintenant, il faut qu'on calcule ces deux intégrales-là, ça ne va pas être trop difficile. On pourrait même le faire géométriquement très facilement, puisque ici, cette intégrale-là, l'intégrale de 0 à 1 de moins x plus 1 dx, c'est l'aire de cette partie-là, qui est comprise entre la droite d'équation y égale moins x plus 1 et l'axe des abscisses, entre les valeurs 0 et 1. Et puis cette intégrale-là de 1 à 3 de x moins 1 dx, c'est cette aire-là. Alors ici, j'ai 2, donc là, c'est 3. Et donc ici, mon intégrale, c'est l'aire de toute cette portion de plan ici. Donc on pourrait très facilement, puisque ce sont des triangles avec de la géométrie élémentaire, calculer chacune de ces aires, et donc finalement calculer l'intégrale qui nous est demandée. Mais bon, on va quand même le faire avec des méthodes de calcul intégrale. Ici, je dois trouver une primitive de moins x plus 1, et puis la calculer entre 1 et 0. Donc je vais l'écrire comme ça, entre 1 et 0. Donc je vais calculer une primitive de moins x plus 1, trouver sa valeur pour x égale 1, et soustraire sa valeur pour x égale 0. Alors une primitive de moins x, c'est moins x au carré sur 2. x, c'est une fonction puissance. C'est x puissance 1. Et donc pour trouver une primitive, j'augmente l'exposant de 1, x au carré, et je divise par cet exposant. Ensuite, j'ai une primitive de 1. Alors une primitive de 1, c'est tout simplement x. Effectivement, quand tu dérives x, ça donne bien 1. Et puis ensuite, je vais chercher une primitive de x moins 1, que je vais calculer entre 1 et 3. Alors une primitive de x, on l'a vu tout à l'heure, c'est x au carré sur 2. Et puis une primitive de moins 1, c'est moins x. Alors maintenant, je vais faire ces calculs-là. Alors ici, je vais avoir la valeur de cette expression pour x égale 1. Donc c'est moins 1 au carré, c'est-à-dire 1 sur 2, plus 1. Voilà. Et puis je dois soustraire la valeur de cette expression-là pour x égale 0. Alors c'est moins 0 au carré sur 2 plus 0. Tu vois, ça, ça fait 0. Tout ça, c'est égal à 0. Et donc finalement, cette partie-là de mon calcul, c'est moins 1 demi plus 1, c'est-à-dire 1 moins 1 demi plus 1, ça fait 1 demi. Voilà. Et puis alors, évidemment, il ne faut pas oublier la deuxième intégrale. Je vais le faire ici. Et pour ça, je dois d'abord calculer la valeur de cette expression-là pour x égale 3. Donc ça me donne 3 au carré, c'est-à-dire 9 sur 2 moins 3. Et puis soustraire la valeur de cette expression pour x égale 1. Alors ici, j'ai 1 au carré sur 2, c'est-à-dire 1 demi moins 1. Alors 9 demi moins 3, je peux l'écrire comme 9 demi moins 6 demi. Donc ça fait en fait 3 demi. Donc ça, c'est 3 demi. Et puis ici, j'ai 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi. Et donc finalement, j'ai 3 demi moins moins 1 demi, ça fait 3 demi plus 1 demi, c'est-à-dire 4 demi. Donc ici, j'ai 1 demi plus 4 demi. Et ça, c'est égal à 5 demi, qui est donc la valeur de notre intégrale ici. Et ça, c'est égal à 5 demi.